Chers amis bonjour, espérons que le rose d'octobre rose leur portera bonheur parce que vous l'avez tous à l'esprit. Je ne vous fais pas un dessin, ce mois d'octobre sportivement risque d'être particulièrement musclé pour notre équipe. Et premier de cordée de ce mois délicat au calendrier pour la formation d'Olivier Daloglio, l'AS Monaco. Attention, l'AS Monaco c'est chirurgical dans un sens comme dans un autre du reste. Capable de tenir tête à Paris un but partout et capable de perdre face à Lens et même face à Troyes au stade Louis II. Attention pour autant, c'est une équipe extrêmement offensive, ça ne date pas d'hier, qui reste sur quatre victoires consécutives. Et nous avons au moins, au moins un point commun avec les joueurs de la principauté à l'instant. Nous n'avons bouclé aucun de nos matchs sans marquer au moins un but. Et les Monegasques également, sauf qu'eux ont ouvert sept fois la marque lors de leurs neuf premiers matchs. Ils ont gagné à cinq reprises. Nous avons ouvert la marque huit fois les premiers. Nous avons perdu quatre fois. On est les seuls, on est les seuls aujourd'hui en Ligue 1 à ne comptabiliser aucun match nul. Pas d'autres équipes en Ligue 1 peuvent rivaliser, si je puis dire, sur ce point. Alors bien sûr, on sait qu'il y aura Monaco, qu'il y aura Lens, qu'il y aura Lyon et qu'il y aura Rennes au calendrier de ce mois d'octobre. Et peut-être, allez savoir, c'est dans la difficulté, dans le dur que nous allons enfin prendre conscience de notre vrai potentiel. Parce que notre faiblesse, elle est connue, elle est connue de nos adversaires. Et il va falloir bomber le torse, il va falloir courber les Chines et être bien présent sur ce match contre Monaco. Pas simple, mais à l'impossible, nul n'est tenu.